L'amour fraternel Tant de gens renoncent à leur quête et autodiscipline d'écoute quotidienne avant d'avoir complètement purifié leur conscience et atteint l'état de pureté intérieure, si nécessaire à l'établissement du parfait contact avec la conscience universelle, source de votre être. Quand vous établissez un véritable contact, il vous arrive des choses qui ressemblent à des miracles. La puissance universelle prend forme et se développe petit à petit dans votre âme, votre corps, votre esprit, votre cœur et les circonstances de votre vie. Je vous le dis en vérité, ayez foi en mes paroles. Si vous persévérez, vous ressentirez le contact à un moment donné et vous saurez que vous l'avez établi. Vous aurez alors atteint le moment le plus crucial de votre développement spirituel et humain. Tant d'âmes se sentent élevées et joyeuses pendant quelques heures, avant que les soucis quotidiens ne s'emparent à nouveau de l'esprit qui intellectualise l'expérience, lui trouvant une explication convaincante en termes d'humains. Évitez cela, vous perdriez ce qui vous a été donné, vous retarderiez de beaucoup votre progrès spirituel. Si, lisant ces mots, vous avez peur d'y croire ou les croyer purs sottises, vous estimez perdre votre prestige en y croyant, vous créez dans votre esprit une forme de conscience vivante qui annulera toute réponse constructive que vous auriez pu au préalable avoir apportée à cette lettre. Je vous le dis, chérissez vos moments de foi, persévérez vos précieux moments de contact avec ceux qui vous a donné l'existence. Croyez en eux, gardez-les fermement à l'esprit. Vous avancerez peu à peu jusqu'au sommet de la conscience spirituelle, jusqu'à atteindre une compréhension et une joie immense. Je répète, ne mettez pas ces lettres de côté. Je ne peux souligner assez la nécessité pour vous d'y penser, de vous rappeler ce qu'elles ont à vous dire. En cas d'oubli, reprenez-les, relisez-les encore et encore, jusqu'à ce que votre conscience en absorbe pleinement le contenu. Plus vous les méditerez au quotidien, plus elles se clarifieront dans votre esprit et auront du sens pour vous. Finalement, vous constaterez qu'elles agissent comme la nourriture et la poisson. Elles fortifient votre morale, font grandir votre détermination à changer votre présent en un état d'harmonie, de croissance, de prospérité et de paix. Grandes seront votre inspiration et votre joie, quand vous réaliserez combien la puissance immense qui vous a amené à l'existence est rayonnante, radieuse, extatique. Combien elle dépasse votre capacité présente à la rêver et l'imaginer. La réalité, c'est la réalité, c'est la source de l'être, la source de tout ce que vous voyez dans votre monde vivant naturel. C'est elle encore de bien ses niveaux d'existence au-delà de celui que vous habitez actuellement, recevant abondamment la conscience divine dans votre esprit, en vous-même. Dans toute votre existence, vous constatez une énorme différence. Vous vous remémorez vos moments de tension, de tristesse et voyez que les limitations anciennes de votre vie ont peu à peu fait place à un bonheur plus grand. Cela devient un processus continu dans votre vie. Soyez confiant, c'est vraiment moi, le Christ, qui vous ouvre les bras, à vous et au monde entier, au moyen de ces lettres. J'insiste particulièrement sur les affirmations que j'ai prononcées délibérément dans les pages précédentes. J'ai voulu élever vos pensées à un niveau supérieur de conscience, en énumérant les gains qui seront vôtres si vous travaillez à élever votre conscience et la débarrasser des traits négatifs mentionnés au début de cette lettre. Surtout, prenez conscience que je viens vous aider à débarrasser votre moi des pensées et émotions indésirables, issues de l'ego, qui contrôlent actuellement votre esprit. Je viens aussi expressément vous encourager, vous aider, oui, vous aider à développer en votre esprit et votre cœur les pensées et émotions fondées sur l'amour qui vous harmoniseront avec la conscience divine. Mon objectif, le plus urgent et aimant, c'est de vous extirper des ombres grises de l'existence dans lesquelles vous vivez actuellement. Je veux vous mener vivre au soleil de l'illumination spirituelle qui vous attend, une fois l'épulsion de l'ego maîtrisée. Vous serez unis à votre âme, à la vie père-mère et accéderez à l'harmonie de l'amour inconditionnel pour tous. Je répète donc la liste des caractéristiques négatives et exposées au début de cette lettre. Lisez-les attentivement et observez vos réactions et sentiments, tantis que vous les passez lentement en revue. La critique, le sarcasme, le jugement, le rejet, le dénigrement, l'hostilité, l'intolérance, la haine, la jalousie, l'agressivité, les impulsions violentes, le vol, le mensonge, la fourberie, la malhonnêteté, la calomnie. Comment vous débarrasser de celles que vous connaissez comme faisant partie de votre conscience ? Faites leur face sans honte. Vous êtes un être humain, né sous l'influence de l'ego. Ne soyez pas effrayés ou découragés au point de renoncer à leur faire face. Faites un premier pas en totale honnêteté. Notez-les sur une feuille de papier. La seconde étape consiste à vous allonger et à placer la feuille de papier sur votre poitrine. Fermez les yeux et adressez-vous en pensée à la réalité divine, votre source d'être, qui est, vous le savez maintenant, votre procréateur aimant, votre père-mère spirituel. Il irradie de façon généreuse, permanente, constante, l'amour paternel inconditionnel. Prenez le temps de calmer votre esprit jusqu'à sentir que vous passez au-delà de votre propre conscience. Demandez alors de l'aide pour enlever, dissoudre et surmonter les manifestations de rejet de l'ego, fausses et inutiles, durant tous les jours à venir. Faites votre demande avec une foi parfaite et en vous attendant à une réponse immédiate, puisque vous fonctionnez en conscience. Sur le plan émotionnel, précisez à votre père spirituel ou réalité divine, donc à vous-même, que vous ne voulez plus de ces réponses négatives de l'ego dans votre conscience. Demandez l'inspiration et la force de faire tous les efforts possibles pour les éviter ou les refuser à partir de cet instant. En agissant de la sorte, vous créez une nouvelle forme de conscience qui commence maintenant à infiltrer et investir votre conscience présente. Votre intention devient maintenant votre réalité. Les caractéristiques négatives d'autrefois, notées sur votre papier et remises au père spirituel, sont à présent dans les limbes du rejet de votre conscience. Ce rejet conscient vous sert aussi à attirer la puissance divine dans votre conscience. Elle vient renforcer votre résolution et vous rappeler de renoncer à toute impulsion qui ressurgirait des caractéristiques rejetées. Donc, comme vous vous en apercevrez probablement, réédition et méditation déclenchent dans la conscience un travail invisible. Vous en serez vraisemblablement inconscient avant de constater ultérieurement que les caractéristiques rejetées ont disparu. J'insiste, méditez à plusieurs reprises les caractéristiques notées sur le papier. A chaque fois, vous attirerez dans votre conscience une nouvelle injection de la puissance vie de la conscience père-mère pour surmonter les formes et forces de conscience indésirables et en délivrer votre conscience. Une fois dissoutes, elles n'attireront plus dans votre vie les ombres négatives et malheureuses qui vous tourmentaient. Vous suivrez une voie supérieure menant à la liberté. Au fil de votre progression, vous verrez de petites erreurs de conscience dans votre esprit et votre cœur que vous n'aviez jamais trouvées problématiques avant. Quand cela arrivera, vous devrez utiliser le même procédé, les noter et les remettre avec une foi totale à votre père spirituel. A présent, il reste encore une chose à faire pour parfaire cette construction de votre conscience. Au lieu de critiques, sarcasmes, jugements, rejets, dénigrements, etc. Écrivez maintenant sur un papier, en lettres d'or, si possible, pour bien concevoir la beauté et l'éclat de ses attributs, les qualités d'or de la conscience divine dont vous souhaitez être doté et que vous voulez exprimer à l'avenir. Pour être en parfaite harmonie avec votre réalité divine, au père spirituel, chaque attribut sera fondé sur l'amour inconditionnel et promouvra le plus grand bien d'autrui. Car vous ne chercherez plus à rabaisser autrui pour vous sentir plus fort et plus assuré. Votre conscience entière sera dirigée vers le respect d'autrui et l'édification de tout ce qui se trouve dans votre esprit. Vous chercherez à nourrir, élever, enseigner, protéger, entretenir, combler les besoins d'autrui et avec amour rectifier les actes stupides et semant le désordre. Une fois vos aspirations écrites en lettres d'or sur le papier, allongez-vous à nouveau. Contactez votre réalité divine et demandez que de belles impulsions, La nature du divin s'étendent peu à peu à votre esprit et votre cœur jusqu'à devenir votre propre conscience. Lorsque cela se produira, votre âme ressemblera au poussin qui donne des coups de bec pour casser sa coquille. Naître aux merveilles du vaste monde et rejoindre sa mère poule qui attend patiemment l'arrivée du petit. C'est ce que toutes les âmes christiques et moi vivons. Nous attendons, observons, aidons les gens qui aspirent à découvrir la cause du vide dans leur esprit et s'emploient à transcender leurs occupations terrestres. Ceux encore dont l'esprit est attiré par des buts supérieurs, qui aspirent à vivre l'accord parfait avec leur âme et leur source divine d'être. Nous avons des élans de tendresse et d'amour pour les voyageurs spirituels, plus qu'ils ne le croient. Cela veut dire que nous vous attendons avec émotion et amour, vous qui lisez cette lettre. Une fois réunis à votre source d'être, vous aurez réalisé votre véritable but sur terre et accompli votre vraie mission dans l'éternité. Ainsi, que votre vie réelle commence, vous serez entré dans le royaume des cieux. Je ne vous dirai pas quelles qualités écrire pour votre nouvelle conscience. Elles doivent venir de votre propre perception présente, de ce qui est le meilleur et le plus élevé. Reférez-vous à la nature divine de la conscience divine que j'ai perçue si clairement dans le désert et que je vous ai descrite dans la lettre 1. Faites que cette nature divine devienne votre propre nature. Sachez-le, vous qui vous engagez en toute sincérité dans ce voyage, je suis à vos côtés à tout moment. Sachez aussi que je vous envoie soutien et force dans ce voyage vers votre union, à votre réalité divine. A propos du christianisme, je vais maintenant vous entretenir de choses plus terre à terre. Pendant que vous me lirez, j'aimerais que vous voyez et soyez à l'affût de vos changements d'humeur ou sentiments de bien-être. C'est encore un exercice qui consiste à identifier ce qui se passe dans votre conscience quand vos pensées changent et les mots qui vont avec aussi. Lisez, s'il vous plaît, très attentivement les pages suivantes, que vous soyez un chrétien pratiquant ou non, même si vous êtes fortement tenté de les souhaiter. Notez vos réponses, idées, sentiments, en particulier si vous sentez des variations dans votre ressenti, dépression ou plaisir. Notez le numéro de la page dès que les mots rendent votre humeur plus légère et vous élèvent sur un plan supérieur de paix et de bonheur. C'est un exercice plus important qu'il n'y paraît. Si vous le passez, vous vous condamnez à lire des propos sur la conscience sans jamais la comprendre en profondeur. Elle constitue l'énergie de base de votre existence, de la conscience, de la matière, de votre corps, de votre environnement, des événements de votre vie, de vos humeurs et aspirations spirituelles. Vous comprendrez que la conscience est la totalité, la substance universelle de votre existence et de vos expériences, lorsque vous remarquerez comment vos idées et opinions élèvent ou abaissent les fréquences de vibration de votre conscience. Prenez bien conscience des mots que vous utilisez dans votre vie quotidienne. Voyez quelle qualité de vie ils créent pour vous et quels impacts ils ont sur les autres. S'ils s'élèvent leur humeur dans la paix et la joie ou les laissent déprimés et épuisés. J'ai aussi la ferme intention de toucher ceux qui parmi vous sont aujourd'hui adeptes de la religion chrétienne, ceux qui s'opposent au conditionnement religieux passé au présent et trouvent difficile de se défaire des dogmes qui entravent leur perception afin d'atteindre les fréquences vibratoires plus fines d'une connaissance spirituelle plus haute. Peut-être craignez-vous la damnation à la seule lecture de ces pages. Vous êtes pourtant fortement attirés par elles et sentez intitulièrement qu'il s'agit là de propos sur la vérité de l'existence. Que vos ministres du culte ne vous ont pas enseigné. Vous êtes déchirés entre votre besoin impérieux de connaître la vérité et votre crainte de déplaire à Dieu, quelle que soit la forme sous laquelle vous le percevez actuellement. Moi, le Christ, suis bien conscient du désarroi que ces lettres provoquent chez beaucoup de gens sincères. Mon désir le plus cher est de vous amener à quitter votre inquiétude pour atteindre une sérénité et une joie parfaite. C'est pourquoi il est impératif d'analyser d'abord vos croyances présentes et les origines des doctrines de l'Église avant d'approfondir mon enseignement de la véritable nature de l'universel et de l'homme lui-même. Pour bien comprendre les origines de la doctrine chrétienne, il faut remonter au début du judaïsme. C'est l'époque des rationalisations de l'esprit humain qui a tenté de définir avec des mots ce qui avait été senti intuitivement comme une source probable d'être. Vous qui luttez pour vous libérer d'anciens mythes, de fausses croyances, à vous de percevoir clairement et de comprendre maintenant la différence fondamentale entre les croyances de l'Église et la vérité de l'existence que je tente de vous expliquer. Tant que vous ne discernerez pas clairement l'origine et la forme de vos croyances présentes, vous ne pourrez vous libérer complètement des illusions de votre conditionnement religieux passé. Vous aurez un pied dans chaque camp, ce qui est une position dangereuse. Cette division cause un grand conflit mental. Elle peut vous conduire à abandonner votre quête pour retourner aux anciennes formes religieuses confortables et émotionnellement sécurisantes, mais qui ne mènent nulle part. Aussi, restez vigilant. Ne vous laissez pas intimider par la menace de déplaire à Dieu et d'autres nations. Origines de la croyance en un seul Dieu-homme au pouvoir sur le main Commençons par les origines de la croyance en Dieu. Voilà un nom qui a signifié beaucoup de choses différentes dans l'humanité. Cette croyance est installée à l'époque où les anciens hébreux marchaient dans les plaines désertiques, s'interrogeant sur les origines de la création. Il fut alors imaginé que la source de la création ne pouvait qu'être, bien certainement, un Dieu-homme au pouvoir sur-humain invisible et éminemment supérieur à la terre et à l'humanité. Certains des prophètes anciens étaient sur le plan mystique conscients que la source de la création était en quelque sorte diffuse et présente dans toute la création et qu'elle existait aussi dans la dimension éternelle. Mais ce mysticisme n'était pas à la portée de l'esprit humain moyen. Comprenez aussi que, malgré le semblant de réalité en votre esprit, un tel Dieu, issu de vos lectures bibliques, personne n'a jamais, ne serait-ce qu'entrevu, ce Dieu-homme au pouvoir sur-humain, sous une forme quelconque. Sauf peut-être Moïse, qui prétendit l'avoir vu dans le puissant Ardent et rapporta ce qu'il décrivait lui-même comme « Je suis celui qui dit « Je suis ». » Tout ce que les gens connaissent de ce Dieu sur-humain vient de ce qu'ils en ont lu. Les sources sont des descriptions pittoresques de Dieu relatées par les prophètes durant leur vie terrestre. Or, les fanatiques religieux ne se réfèrent qu'aux anciens pour asseoir leur vérité. Ils ne peuvent croire que Dieu soit vraiment réel, éternel et capable de parler aux gens à votre époque. Cela montre à quel point sont illusoires les croyances religieuses. Vos ministres du culte sont terrorisés face à toute croyance qui détonne au milieu de celles déjà en place. Ils n'envisagent jamais ou craignent d'envisager que la connaissance spirituelle dans la dimension terrestre puisse être évolutive. Je vous demande de bien voir qu'il a été conçu un tissu de croyances mélange de rationalisation et de superstition, sorte de filet de sécurité mentale et émotionnelle pour que l'esprit et le cœur des gens s'y empêtrent et s'y prennent au piège. Tout l'enseignement de la foi chrétienne se base sur l'émotion et provient de louer dire, tirer des premières narrations de ma vie et de ma mort sur terre. Pourtant, on y croit fanatiquement. On enseigne aux chrétiens que Dieu est amour et qu'il connaît « Vos péchés, punis, régentes, récompensent les hommes de bien, envoient des calamités aux méchants ». Voilà une description exacte de l'activité de la conscience humaine. On enseigne aux chrétiens que moi, le Christ, incarné dans la personne de Jésus, je suis mort pour les péchés du monde. Je serai l'agneau immaculé de Dieu, sacrifié pour payer le prix des péchés des hommes. J'aurai fait le sacrifice suprême de ma personne pour accomplir cet étrange export qu'est le paiement des péchés au cours des siècles. Après ma mort, par la crucifixion, je serai retourné dans mon corps, serai apparu à plusieurs reprises dans ce corps pour réconforter mes disciples en deuil et leur donner un encouragement, un enseignement. J'aurai même avalé de la nourriture lors de mes apparitions. Après quarante jours, j'aurai ascensionné loin de mes disciples en portant mon corps avec moi. Souvenez-vous de ce que j'ai demandé en lettre 3. Que ferez-vous d'un corps humain dans les cieux, dans la vie de l'au-delà ? J'ai dit lors du premier souper partagé avec mes disciples qu'ils devaient se rappeler ce dernier repas en rompant le pain et en le passant de l'un à l'autre. J'ai dit qu'ils devaient boire à la même coupe de vin et se rappeler que mon corps avait été crucifié, mon sang versé pour leur apporter la vérité de l'être. Parce que j'ai dit cela, la croyance bizarre a été établie que mon corps se transférerait aux hosties avalées par les officiants avec toute la révérence attendue lors de la cérémonie solennelle pratiquée à l'hôtel. Mon corps ? Quel bien, mon corps ? Spiritualisé ou non, pourrait-il faire à l'officiant ? Voyez-vous comment l'intellect peut être conditionné à accepter un non-sens totalement illogique ? Il dure depuis près de 2000 ans. Parce qu'une longue dynastie de papes et de cardinaux immensément riches, vivant dans des palais, l'ont soutenu et maintenu en grande pompe terrestre lors des cérémonies prestigieuses. Voici la vérité au sujet de cette nuit fatidique que vous appelez la Sainte Seine. Afin de clarifier les choses, et bien que cela me soit douloureux, j'abaisse mes fréquences vibratoires de conscience pour entrer directement dans le souvenir conscient des pensées et sentiments qui furent miens lors du dernier repas avec mes disciples. J'étais un homme fort et éliminé, certain d'avoir affronté une destinée que je ne pouvais ni ne voulais éviter. Mais j'étais tout de même profondément triste lorsque nous commençâmes notre repas de la Pâque juive. Mes disciples avaient été mes amis, et ils étaient restés à mes côtés dans des circonstances parfois difficiles. J'étais triste de les quitter et me faisais du souci pour leur bien-être. Que leur arriverait-il quand ils se trouveraient seuls, sans mon soutien et ma protection ? Ils dépendaient de moi plus qu'ils ne l'imaginaient. Je me remémorais mes années d'enseignement aux hommes mon retour du désert. J'étais sale, négligée, mais littéralement possédée par une joyeuse sollicitude pour mes semblables. Quelle ironie ! J'étais surexcité à l'idée que je pourrais dorénavant les aider à suivre le bon chemin, implanter dans leur esprit la vérité concernant l'existence, leur montrer comment surmonter leurs craintes, leurs maladies, leur pauvreté, leur misère. J'allais conquérir le monde. Combien différents étaient leurs résultats ? Demain, je serai clouée sur une croix. Pourtant, c'était vrai. J'avais réussi. Je repensais aux guérisons effectuées et le remémorais combien les gens acceptaient joyeusement le Père aimant. Je pouvais comprendre pourquoi le grand prêtre et le conseil me détestaient. A la place des craintes, punitions et sacrifices d'animaux, j'offrais aux gens la réalité de l'amour Père, dont je donnais démonstration en guérissant les gens à l'agonie. Je reportais mon attention sur mes disciples qui conversaient en mangeant. Ils étaient toujours inconscients du défi qui m'attendait, la crucifixion. Ils se refusaient à accepter mes avertissements multiples comme paroles de vérité. Ils pensaient que je craignais à présent le grand prêtre et se demandais pourquoi. J'avais déjà réussi à me sortir des situations critiques auparavant. Comme il était de coutume à la Pâque juive, il parlait des circonstances entourant la fuite d'Egypte et des Israélites. Jean, à l'imagination pleine d'entrains, faisait une narration vivante de Moïse rassemblant des Israélites et leur disant qu'enfin, ils allaient quitter l'Egypte et échapper à leur vie d'esclavage dans la liberté du désert. C'est pourquoi Moïse ordonna aux chefs de chaque famille de tuer un agneau immaculé avec des poignées d'herbe, d'en peindre le mur sur les montants des portes de leur logement. Moïse dit que des anges volant à travers l'Egypte viendraient pendant la nuit. Ils tueraient les premiers-nés des Égyptiens et le bétail, n'épargnant que les premiers-nés des Hébreux, sauvés grâce aux traces de sang sur les montants de portes. Je les écoutais, voyais leur sourire, leur signe d'approbation face aux merveilleux événements. J'ai compris avec angoisse et le cœur serré combien ils avaient peu compris ma description du Père Céleste. J'entendais les mots de Jean concernant le sang, le sang, le sang, le sang de l'agneau immaculé, le sang sur les montants des portes, le sang des enfants égyptiens, celui du bétail. Comme toujours, je m'étonnais de la préoccupation juive séculaire liée au sang. Je songeais à Abraham, prêt à sacrifier son fils unique, fomentant le dessein de le tuer et de l'offrir en sacrifice, se croyant agir sur ordre de Dieu. Je pensais alors au sacrifice quotidien d'animaux dans le temple. Le principe même de la saigner comme moyen de rachat pour les péchés m'était une abomination absolue. Mais je restais silencieux et ne discutais pas avec les jeunes gens. Je me rendais compte que leur esprit était pénétré de ces traditions, aussi solides et dures que la roche. C'était notre dernier dîner commun, notre ultime repas tous ensemble à la même table. Cela devait traître un moment de paix entre nous et un adieu effectué. C'était doublement important pour mes disciples, la Pâque juive étant un événement sacré pour leur esprit hébraïque. Cela, je devais l'accepter avec amour et compréhension. Je n'avais pas coutume de célébrer la Pâque juive car cette tradition m'écurait. Je préférais aller méditer tranquillement dans les collines, laissant mes disciples manger la Pâque juive avec leur famille. Connaissant cette habitude, ils ne s'étonnaient pas de mon silence présent. À présent, m'y allonger, m'y assis, j'étais incapable de m'aider des tantes comme autrefois. Tendu, rédit, plein d'une compassion affectueuse envers mes disciples et pourtant, en partie agacé par eux. Je me demandais quel gage effectif de souvenirs je pourrais laisser à ces disciples désorientés et somnolents. Quel rituel restituerait à leur esprit confus tout ce que j'avais tenté de leur enseigner. Je voulais les secouer pour les sortir de leur optimisme confiant. J'écoutais leurs conversations sur mes lises et ses actes miraculés. Puisqu'ils étaient si préoccupés par le sang, me valent l'idée de leur donner du sang en souvenir de moi. Je me penchais, pris un pain sur la table, je le remplis en plusieurs morceaux et dis très brusquement, « Je suis comme votre agneau Pascal. Distribuez ce pain, prenez-en votre part, mangez. Faites-le en souvenir de moi, qui vous est apporté la seule vérité réelle dans le monde et jamais entendu parler. Faites de ce pain un symbole de mon corps qui va être brisé sur la croix. » Ils cessèrent de parler et me regardèrent fixement. « Allez, mangez, leur dis-je. » Comme dans un vrai rêve, ils prirent silencieusement le pain et se le partagèrent en mâchant un peu. Puis, je pris le grand quelil de vin, leur dit d'en boire et de le faire passer de mon nom. « Ce vin est un symbole de mon sang. Je suis venue vous donner la vérité. La vérité au sujet de Dieu, la vérité au sujet de la vie. Mais j'ai été rejeté. Mon sang coulera pour vous. » De nouveau, en silence, ils lurent tout à tour dans le calice. Leur visage était tendu, mais ils ne diraient rien. ainsi, de nouveau, avant, c'est ce qui vous 닮ed, c'est ce qui vous… Merci.